Musique L'information de 23h sur RT1, madame, monsieur, bonsoir, les titres sommaires de ce journal. La réunion du bureau exécutif de l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires d'Afrique à Dakar, le président du CESEC de Côte d'Ivoire, Eugène Lacahouelé, présentait pour le compte de la Côte d'Ivoire l'action climatique de son institution pour le développement durable en Afrique. Le compte rendu à suivre. Nous voulons aussi les progrès économiques dans la région de l'Indénie, du Abouin, Diabla, impulsée par les investissements pour l'amélioration des routes. Nous nous invitons donc sur la route de l'Est sur la voie qui part d'Abidjan pour allier les frontières du Burkina Faso et du Ghana dans le dossier Écoplus de la semaine. Et puis ce soir, dans cette édition également, la classe politique ivoirienne rend hommage à Francis Baudier, éminent professeur de droit, président de la Cour constitutionnelle ivoirienne dans les années 2010, qui s'est décédée hier à l'âge de 87 ans. Des témoignages à suivre. Et bien avant ces témoignages, je vous propose de se communiquer de la présidence de la République. Le président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, a appris avec tristesse le décès du professeur Francis Vanga Vaudier, ancien ministre et ancien président du Conseil constitutionnel. Dès ses survenus, ce lundi 3 juillet 2023, le président de la République rend hommage à un éminent intellectuel, un grand serviteur de l'État et une personnalité politique importante de notre pays. Le président de la République présente au nom du gouvernement et en son nom propre, ses condoléances émues à son épouse, ses enfants, sa famille ainsi qu'à tous ses proches. Un communiqué est signé à Abidjan ce mardi 4 juillet 2023. Et l'hommage de la classe politique ivoirienne au lendemain du décès du professeur Francis Vanga Vaudier ne s'est pas fait attendre. Vous allez le voir dans ce témoignage à suivre, le témoignage de personnalité de la sphère politique sur ce thème de droit et président de parti politique. On voit avec Éric Goré. L'État, c'est la personification juridique de la nation ou du peuple. Les grands hommes ne meurent pas. Leurs actions restent gravées dans les mémoires. Francis Vanga Vaudier n'a pas vécu inutilement. C'était un sachant, une illustre personnalité. De 72 à 76, à l'université d'Abidjan, c'était beaucoup plus des professeurs français que nous avions. Et ils étaient rares, nos aînés, qui avaient choisi cette voie parce qu'elle n'est pas facile. Il faut faire son doctorat. A l'époque, ce n'était pas donné à tout le monde. Il faut ensuite progresser, faire son agrégation, etc. Nous avions donc ces grands frères qui nous ont prodigué tous les conseils après nous avoir enseigné les rudiments du droit. Nous étions fiers de les voir parmi les Européens qui nous enseignaient. Nous étions à l'examen de la première session à l'amphithéâtre F. Et j'étais sur ma copie. C'était extraordinaire pour nous, effectivement, de rencontrer une telle personnalité d'envergure qui se trouvait, effectivement, juste en face de nous. Et qui a déplacé ma copie pour regarder, effectivement, si tout était correct. Mais j'ai tremblé de tout mon corps. C'était lui, Francis Vanga Vaudier, le maître avec grand M. Si je suis devenu agrégé, c'est parce que j'ai été pris en main, particulièrement par le professeur Vaudier. C'est lui qui nous a entraînés, qui nous a préparés pour aller à ce concours d'agrégation qui se déroulait pour la première fois au niveau de l'Afrique, au niveau du KAMES. Créateur du Parti ivoirien des travailleurs, Francis Vanga Vaudier a été un homme politique courageux. Il croyait en ses convictions. Nous avons perdu face à Vaudier, qui fut le premier député de Cocody, au retour du multipartiste dans notre pays. Dans nos relations, moi, jeune conseiller municipal avec Mel Thédor, et lui, nouveau député de Cocody, nous avons eu une collaboration républicaine au niveau de nos activités politiques à Cocody. Vaudier est un homme charmant, qui aime son prochain, et qui aime le contact humain. Toujours prêt à expliquer les choses, toujours prêt à convaincre. En 1995, alors même que l'opposition avait décidé de boycotter les élections présidentielles, il a risqué, il a osé, conformément à sa démarche intellectuelle, se présenter à ces élections-là. Francis Vanga Vaudier, le passionné du droit, le professeur, l'enseignant, reste une figure emblématique du multipartisme en Côte d'Ivoire. Il quitte ainsi la terre des hommes à 87 ans. Voilà le témoignage sur la vie d'un passionné de droit, la vie d'un homme politique. Une conférence sur le climat s'est tenue à Dakar ce mardi, une réunion de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique pour réviser les modalités de financement et également discuter de la feuille de route de l'institution portant sur l'action climatique en Afrique. Et le président du CESEC ivoirien, Eugène Aka Aouelé, participait à cette réunion résumée ici par Jean-Marc Djadji. Après de multiples réflexions, place à l'élaboration d'un plan stratégique pour un meilleur cadre de vie des citoyens africains à Dakar, ville symbole de la Renaissance. Une option que le président du CESEC et Eugène Aka Aouelé et l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique, UCESA, tiennent à réaliser à travers la réunion de son bureau exécutif. Améliorer le dispositif institutionnel, renforcer la coopération et étudier la riposte aux dérèglements climatiques sont en autres les objectifs de la feuille de route de l'UCESA. La réalisation des objectifs implique tous les 20 pays membres. Nos statuts sont un peu dépassés, donc la rencontre de Dakar est une rencontre qui doit nous apporter beaucoup. L'autre élément important, en tout cas, c'est aussi de redonner les institutions à partir des efforts que chacun doit faire, notamment dans le sens des supports financiers. La tenue de cette session relève d'une importance capitale pour le développement durable en Afrique, selon Ahmed Reda Chami, président de l'UCESA. Nous avons aujourd'hui fait un plaidoyer, ce qu'on appelait le plaidoyer pour l'Afrique, pour l'action climatique, mais nous sommes en cours d'élaboration des plaidoyers par pays. Nous allons commencer par la Côte d'Ivoire. Le phénomène des gaz à effet de serre est la cause principale du changement climatique, selon l'enquête 2023 contenue dans le plaidoyer de la Côte d'Ivoire, supervisée par le président du CESEC et vice-président de l'UCESA, Eugène Akaouélé. En termes de solutions vertes, des actions ont été déjà réalisées dans le pays. Vous savez que lors de la COP 15, le président avait pris une décision importante, celle de l'initiative d'Abidjan qui doit être opérationnalisée, qui est soutenue par les institutions financières internationales depuis la BAD, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale. Le CESEC a su pleinement sa responsabilité et nous sommes heureux qu'ici à Dakar également, nous reprenions les principaux termes qui doivent nous faire aller de là. L'expertise locale, la création d'un siège permanent de l'UCESA à Rabat, la finalisation des plaidoyers pays et plans stratégiques ont été notamment recommandés à l'issue des travaux. Cette réunion du Bureau exécutif de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique, UCESA, précède son Assemblée générale qui se tiendra à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans les mois à venir. Et un autre plaidoyer présenté à Washington aux Etats-Unis par le ministre de la Communication et de l'économie numérique qui appelle la diaspora ivoirienne à investir dans l'économie numérique en Côte d'Ivoire. C'est un appel lancé à la radio de la Fraternité de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux Etats-Unis, suivant ce rapport de Michel Digret. Jean Bazel Ngueta est président de l'Association des Ivoiriens vivants en Virginie, à Maryland et dans le district de Washington. Au volant de son véhicule, l'un de ses réflexes quotidiens se connecte à la radio, la voie de la Fraternité. Chaque fois que je monte dans ma voiture, j'essaie de voir quelles sont les nouvelles au niveau de notre chancellerie parce que c'est de mon devoir aussi vraiment de partager ce qui se passe à l'ambassade avec nos concitoyens. Donc c'est quasiment le réflexe qui m'habite. La voie de la Fraternité est un outil de communication institutionnel logé dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux Etats-Unis. Bien installée sur son pupitre, Maïmouna est l'une des voix de cette radio. Nous avons une programmation qui est très variée. On a des émissions économiques, des émissions de formation et également aussi on a d'autres émissions où on reçoit des personnalités de la diaspora qui ont réussi, des modèles. Lorsque nous avons en fait de la visite de différentes personnalités du pays, il y a l'opportunité en fait de s'informer de leur agenda et de voir si cela convient avec notre emploi du temps aussi on est ici pour qu'on puisse vraiment les voir et voir qu'est-ce que nous avons et partager nos différentes visions pour l'avenir du pays. L'initiateur de Radio Fraternité est Ibrahima Touré, ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Etats-Unis. Nous sommes dit qu'il fallait trouver un moyen d'organiser des émissions autour des services dont nous disposons ici, notamment les services consulaires pour permettre à nos compatriotes de poser des questions sur les procédures pour l'établissement des passeports, les cartes consulaires, les certificats de... les extraits de naissance et tout. Et donc tout part de là, mais également nous sommes dit qu'il fallait un outil qui nous permette de faire la promotion des valeurs qui fondent notre nation, la fraternité, la paix, la fraternité, en toutes les composantes de la communauté ivoirienne ici aux Etats-Unis d'Amérique. L'invité spécial de ce jour est le ministre de la Communication et de l'économie numérique. Il est reçu pour faire le bilan de sa mission aux Etats-Unis, mais surtout lancé un important message à la diaspora ivoirienne. Le président de la République a lui-même lancé un appel à la diaspora leur demandant donc de revenir au pays pour pouvoir contribuer à son développement. Avec le développement des infrastructures que nous sommes en train de faire afin notamment d'amener de la connectivité partout dans le pays, afin de pouvoir héberger sur place nos données, afin d'améliorer la couverture donc des réseaux de téléphonie et donc partant de l'Internet mobile, nous pensons que des opportunités peuvent se créer pour les Ivoiriens de la diaspora afin de pouvoir investir dans leur pays ou pourquoi pas créer des entreprises ici qui pourraient commercer donc avec le pays. La scientifique ivoirienne appelle aussi à un soutien pour accroître les capacités des chercheurs en Côte d'Ivoire. Une convention a ainsi été signée la semaine dernière entre le Fonds STI, le Fonds national pour la science, la technologie et l'innovation et le FNS, le Fonds national suisse pour la recherche. Les deux institutions ont vu l'organisation du Conseil mondial de la recherche. C'est un événement prévu en 2024. Hamza Diaby revient sur les implications de cette collaboration. Ce 28 juin, le FNS reçoit une délégation du Fonds STI, le Fonds national pour la science, la technologie et l'innovation. La visite de ce jour a abouti à une signature de partenariat entre les deux fonds pour le grand bonheur de la partie ivoirienne. C'est une convention de partenariat qui nous permettra de bénéficier de l'expertise, de l'expérience du Fonds national suisse. C'est une convention qui facilitera les échanges entre le monde scientifique ivoirien et le monde scientifique suisse. Enfin, c'est une convention qui nous permettra d'organiser ensemble le Conseil mondial de la recherche édition 2024 qui sera donc conjointement organisé par le Fonds national suisse et le Fonds STI à Interlaken ici en Suisse. Le Fonds national suisse est la principale institution suisse qui soutient la recherche dans toutes les disciplines académiques, de la physique à la médecine en passant par la sociologie. On a eu une collaboration longue avec le Fonds STI, donc l'agence de recherche ivoirienne, dans les domaines d'organisation d'une telle agence, d'évaluation de haute qualité des requêtes qui ont été soumises et aussi maintenant dans le domaine de la science ouverte où on vient de discuter comment améliorer la situation pour les pays comme la Côte d'Ivoire. Le FNS a été créé en 1952 sous la forme d'une fondation privée avec pour tâche principale l'évaluation des requêtes de recherche en attribuant des fonds de recherche publique et selon le principe de la concurrence, le Fonds National Suisse contribue à la haute qualité de la recherche en Suisse. On propose à présent ce communiqué de la CEI, la commission électorale indépendante qui éforme les électeurs et électrices que conformément au texte en vigueur favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues et au décret fixant le nombre des conseillers régionaux et des conseillers municipaux le nombre minimal de femmes exigées sur les listes de candidatures par circonscription électorale est consultable sur le site internet de la CEI www.cei.ci et également publié par voie de presse. Prenons à présent la route de l'Est pour découvrir les pas posés pour le développement des investissements à fort impact sur la voie qui part d'Abidjan pour rallier les frontières du Burkina Faso et du Ghana 52 milliards de francs CFA pour la section Agnibillécro Bondoukou 133 kilomètres de linéaire et environ 23 milliards de francs CFA pour le bitumage de l'axe Agnibillécro Taquicro frontière du Ghana a aussi été bitumé donc cette voie c'est un tronçon de 33 kilomètres de long des investissements économiques qui impulsent le développement dans cette région de l'Indénie du Hablin le constat de Mahama Traoré et Lamine Tramé pour le dossier Éco Plus Roulé sans risque de rencontrer la moindre crevasse confort de circulation garanti sur 33 kilomètres de route neuve celle qui relie le département d'Anibillécro au village de Taquicro désormais un peu plus d'une demi-heure contre pas moins de deux heures par le passé il n'en fallait pas plus pour qu'une compagnie de transport ouvre sa nouvelle gare juste à l'entrée de Taquicro l'ambiance y est timide car le transporteur n'offre pour l'heure qu'un seul départ quotidien mais avec la nouvelle route le gérant espère une meilleure rentabilité de son investissement souvent on gagne 50 passagers par jour des fois ça dépend il y a des jours on gagne rien il y a des jours si on gagne puisqu'il y a des villages qui sont sur la route nous-mêmes on demande à ce qu'on va jusqu'au Ghana puisqu'on a 7 kilomètres du Ghana on va faire ça il faut un papier international dans la dizaine de villages traversés par la route Anibillécro Taquicro naissent de nouvelles opportunités d'affaires comme cette station de carburant en cours de finition les anciens routiers de l'axe Anibillécro Taquicro eux se sentent déjà soulagés après avoir vécu de longues années de calvaire on remercie le président parce qu'il y a un moment donné sur cette voiture il n'y a pas de station ici ça est nocule seulement mais avec le goudron aujourd'hui tout le monde a fait avant en tout cas c'était pas facile comme le goudron est bien fait on peut faire trois fois à l'hérit par camion c'est environ 23 milliards de francs CFA que l'état de Côte d'Ivoire a dégagé pour réaliser le tronçon Anibillécro Taquicro rien à craindre pour le retour sur investissement car cette voie assure la desserte entre la Côte d'Ivoire et le Ghana le poste frontalier de Taquicro est à 215 km de la grande ville ghanienne de Koumassy le transit de marchandises génère des recettes douanières captées par le bureau des douanes ivoiriennes installées à Taquicro des revenus censés s'améliorer avec les nouveaux équipements dont vient de bénéficier ce bureau des douanes notamment un scanner Depuis 2017 nous avons fait Bounadropo frontière de Burkina amélioré l'état de circulation entre Odiné la frontière du Mali et Odiné la frontière de la Guinée Paine-Route-Bitumé nous avons achevé les travaux entre Danane et frontière de la Guinée les travaux entre Boulognequin et la frontière d'Ibéra sont en cours Anibillécro Taquicro rentre dans la droite ligne de tous les efforts du gouvernement pour améliorer la lésence transfrontalière Le bitumage de l'axe Anibillécro Taquicro est une des composantes du vaste chantier d'aménagement et de renforcement de la route de l'Est notamment la section Anibillécro Tanda-Bondoukou une distance de 133 km revêtue de 5 cm de béton bitumineux offrant des aires de parking aux usagers par endroit coût des travaux plus de 52 milliards de francs CFA Nous travaillons afin de faire en sorte que la section qui part depuis Bondoukou jusqu'à Bouna puisse aussi connaître le même sort qu'Anibillécro de Bondoukou de sorte à avoir un corridor la route de l'Est complètement en réhabilité et cela permettra de faciliter la circulation et cela aura un impact important sur l'économie de notre pays Avec ces nouvelles infrastructures routières la région de l'Indénier-Diouablin autrefois boucle du cacao affiche de nouvelles ambitions Je pense que le fait d'avoir réhabilité tous ces ouvrages nous permettrait d'envisager avec sérénité la mise en place des petites unités de traitement des produits qui sont produits sur place dans notre région En partance pour les ports ou les grands centres de consommation comme Abidjan le vivier agricole de l'Indénier-Diouablin pourra aisément emprunter le nouveau pont qui fait office de frontière avec la région de la May Baptisé Pont d'Agnassuie l'ouvrage d'art est situé dans l'emprise du village d'Adikokwa Il mesure 180 mètres de long sur 12 mètres de large et est équipé de meilleures commodités Sa vocation suppléer l'ancien devenu vétuste D'après mes parents ça a été construit vers l'année 1933 et c'est fini en 1938 que ça a duré et que nous-mêmes nous souhaitons avoir un nouveau pont dire merci le président de la Savoie qui vient de réaliser ce pont pour nous Non vraiment l'ancien seulement quand on voyait que même un temps ils ont venu ils ont fait un trétien un peu réception un dossier sur les grands investissements sur la route de l'Est si le gouvernement travaille à développer les zones enclavées par l'amélioration des infrastructures routières les actes qui freinent le développement sont également réprimés cela sur tout le territoire ivoirien le témoignage avec cette usine clandestine de fabrication de cigarettes qui a été démantelée ce jour dans la commune d'Abobo une opération qui a été conduite par la gendarmerie nationale et les agents du ministère du commerce le prennent dans ce reportage C'est au sous-sol de cet entrepôt industriel situé à Ndottré dans la périphérie abidianaise que les fossés ont installé leur usine clandestine de fabrication de cigarettes contrefaite L'opération de démantèlement a été menée conjointement par les éléments de la gendarmerie nationale et les agents du ministère du commerce ça fait deux mois que nous sommes sur le coup on a été patient on a mené des investigations et au bon moment on a pu avoir accès et voilà le résultat qui s'est apporté à l'intérieur de l'usine des machines de grande capacité de production des cartons bourrés de paquets de cigarettes prêts à être ventilés sur les circuits commerciaux et dans les marchés les cigarettes sont essentiellement des imitations de marques de notoriété internationale des marchandises de mauvaise qualité il faut le dire vu l'endroit où c'est fabriqué les conditions dans lesquelles elles sont fabriquées sont masquées derrière un nom de renommée que tout le monde connaît sur la place et les personnes les consommateurs sont trompés véritablement les éléments de la gendarmerie ont dû déployer un dispositif musclé pour mener la perquisition et mettre un terme à cette grande fraude caractérisée au regard de l'environnement dans lequel cette usine était bâtie il est tout à fait évident qu'elle ne pouvait pas être démantelée sans une collaboration très efficace et un réseau de renseignements bien structuré nos contrevenants aujourd'hui font preuve de grandes ingenuosités des investigations sont en cours pour mettre la main sur tous les membres du réseau de malfaiteurs composés pour la plupart d'asiatiques je voudrais féliciter la gendarmerie nationale parce qu'aujourd'hui elle démontre son engagement à lutter contre tous les crimes économiques aux côtés des ministères techniques que nous sommes notre fiat aujourd'hui c'est de noter que le combat contre la fraude la contrebande la contrefaçon donne des résultats probants les populations sont appelées à collaborer avec les autorités compétentes afin de protéger les ménages et les populations ivoiriennes rapport de l'anciné Bakayoko nous parlons à présent de promotion de la jeunesse la RTI s'engage auprès du ministère de la promotion de la jeunesse par un protocole d'accord qui a d'ailleurs été signé ce mardi 4 juillet entre la radiodiffusion télévision ivoirienne et le ministère de la promotion de la jeunesse de l'insertion professionnelle et du service civique la part de la RTI sera assurée par la diffusion sur les antennes d'émissions consacrées à la jeunesse ivoirienne le reportage de Amidi Arasouba et Didier Nguessant nous en dit davantage signature de convention entre la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI et le ministère de la promotion de la jeunesse de l'insertion professionnelle et du service civique à travers ce parténariat le ministère et la télévision nationale apportent leurs contributions à la réussite de l'année dédiée à la jeunesse il s'agit pour nous d'accompagner encore davantage les actions au profit de la jeunesse telle que initiée par ce ministère et tous les autres ministères qui sont impliqués dans l'aspect opérationnel de cette année de la jeunesse telle que décrétée par son excellence le président de la République son excellence Arassane Ouattara faire connaître également davantage toutes les opportunités qui se présentent pour cette jeunesse ivoirienne qui est à l'honneur et qui bénéficie de ce qui est déjà fait et également qui doit savoir comme je le disais tantôt toutes les opportunités qui sont offertes pour lui permettre de s'insérer dans la vie professionnelle d'entreprendre et également aussi d'être cette colonne vertébrale du développement de la Cour du Voix ça va être marqué par l'émission VaretoScope qui va commencer bientôt qui est quand même une émission à faute audience et qui verra la publication ou en tout cas la promotion des initiatives en faveur des jeunes on a aussi des émissions en route pour la Cannes qui s'annoncent bientôt qui sera une émission quotidienne il y a des jingles également qui seront diffusés lors des JT il y aura également des magazines expression jeunes des magazines plateau également de 52 minutes quasiment pour mettre en avant les initiatives en faveur des jeunes et puis surtout le hashtag année de la jeunesse qui passera en boucle qui sera vraiment un peu porté également par la RT à travers ses différentes émissions des émissions de vacances pour divertir tout en occupant sainement les jeunes aussi du bénévolat pendant la Cannes 2023 la jeunesse ivoirienne saisit ainsi toutes les opportunités qui se présentent à elle voilà de grands programmes qui portent haut le thème de l'année 2023 année de la jeunesse en Côte d'Ivoire c'est la fin du circuit cultuel à la Mecque pour cette année 2023 à l'occasion donc de ce pèlerinage trois ministres étaient auprès des pèlerins ivoiriens une délégation ministérielle conduite par la ministre d'Etat ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et de la diaspora Kandia Kamara a d'ailleurs rendu visite aux pèlerins du contingent étatique pour transmettre les salutations et encouragements du président de la République Abou Sanogo la ministre d'Etat ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et de la diaspora Kandia Kamara la ministre du plan et du développement Niali Kaba et la ministre de la femme de la famille et de l'enfant Nassene Batoury aux côtés des pèlerins du contingent étatique pour la cérémonie de clôture de la mission du Hage à l'hôtel qui accueille l'ensemble des pèlerins ivoiriens il s'agit pour la délégation conduite par Kandia Kamara de transmettre au commissariat du Hage et aux pèlerins les félicitations et les encouragements du président de la République Alassane Ouattara une visite qui a été appréciée à sa juste valeur je voudrais ici rendre un vibrant hommage à son excellence monsieur Alassane Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire pour sa constante sollicitude et les efforts financiers ainsi qu'institutionnels continu qui ont permis à la Côte d'Ivoire de se hisser au rang des différences mondiales en matière d'organisation de Hage et de se classer parmi les nations bénéficiant du projet innovant dénommé la route de la Mecque dont l'intérêt n'est plus à démontrer Au nom de la délégation ministérielle la ministre d'Etat Kandia Kamaha s'est félicitée de la bonne organisation du Hage et a appelé les pèlerins à prier pour le chef d'Etat et pour la Côte d'Ivoire Je voudrais au nom du président de la République les remercier très sincèrement pour cette belle initiative car ils ont élevé des prières afin que Dieu accorde sa grâce infinie à notre beau pays à son président aux populations ivoiriennes afin que tout le monde ait la santé la longévité que notre beau pays demeure en paix Je profite de l'occasion au nom de son excellence M. Alassane Ouattara et de l'ensemble des membres du gouvernement pour féliciter tous les organisateurs du Hage Une conférence est éliminée par le docteur Hassan Touri qui a exhorté les pèlerins à la préservation des acquis du Hage L'amir Aboubakar sa propre succession à la prochaine élection présidentielle alors que le chef de l'Etat sénégalais affirme que le débat sur un troisième mandat est né de rumeurs pour beaucoup le renoncement de Macky Sall à une nouvelle candidature est un soulagement une annonce de candidature laissait craindre de nouvelles tensions après les violences meurtrières du début du mois de juin et cette annonce pose maintenant la question de la succession dans le camp présidentiel personne n'a pour l'instant été mis en avant par le camp présidentiel et la coalition Benobok Yakar devra trouver un dauphin en moins de huit mois C'est le point final de ce journal merci de nous avoir suivis excellente fin de soirée sur RTI